Hey les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les amis. On va démarrer une nouvelle série. La série, elle est assez simple. Vous m'envoyez votre decklist et moi, je la joue et je la présente. Et grâce à ça, vous avez votre dédicace. Alors, aujourd'hui, on va préparer la liste de Sepandre, les amis. Sepandre qui m'a fait une decklist du Feu de Dieu, les gars. Donc, pour cette liste, on sera équipé donc d'une méga gargouille, d'un fia barbare. Le prince, bien évidemment, le bébé dragon, le chevalier, le sort d'électrocution, la mousquetaire et enfin, un géant. Alors, de base, la méga gargouille, c'est lui qui l'avait proposé. On l'avait également remplacé par les archers si toutefois, vous n'avez pas encore la carte. Alors, le deck, il paraît un petit peu anodin comme ça, mais honnêtement, j'ai fait une très grosse performance. Je suis passé de l'arène 4 à l'arène 6 très très rapidement. Et là, aujourd'hui, on va se tenter d'office de passer à l'arène 7, les amis. C'est parti ! Maintenant que j'ai toute ton attention et que tu es confortablement installé dans ton canapé, laisse-moi t'expliquer comment toi aussi, tu peux me faire parvenir ta prochaine decklist. Soit tu utilises l'espace commentaire si tu te sens deckbuilder dans l'âme et que tu peux utiliser mes cartes, bien évidemment, pour me créer une nouvelle decklist. Ou alors, si tu fais partie de mon clan Beerlovers, n'hésite pas à partager directement le lien dans le clan pour que je puisse copier ton deck. Par-dessous, si tu utilises le commentaire, n'hésite pas à m'envoyer aussi le pseudo que tu utilises sur Clash Royale pour que je puisse te faire une petite dédicace pour la decklist que tu m'auras proposée. Alors, n'hésite plus un seul instant. Si tu es bon deckbuilder et que tes listes sont performantes, n'hésite pas à me l'envoyer directement pour faire partie de ma prochaine vidéo. Ciao ! Ok, du coup, le combat est trouvé. On tourne contre un mec d'arène 8. Ah ouais, quand même, c'est plutôt chaud, ça. On va essayer de se la donner tranquillement. Oh, punaise, il agresse très très rapidement. Je vais lui mettre un géant là-bas. Ok. Je vais aller défendre avec le bébé Drake. J'aurais pas dû mettre mon chevalier, j'ai mal joué. Ok. Le bébé Dragon qui fait plutôt le taf là. Je vais laisser le géant faire son travail de l'autre côté. Pendant ce temps-là, le prince à droite va faire pas mal de dégâts. Ok. Je me fais surprendre là. Ah, j'ai raté mon fût. J'ai raté mon fût, les amis. Le départ est pas ouf là. Je vais défendre avec le chevalier. Je prends énormément de dégâts, les amis. J'aurais dû mettre l'électrocution directe en fait. J'aurais dû mettre l'électrocution directe. J'ai pris beaucoup trop de dégâts et là, je perds la tour. Ah, très mauvais départ. Très mauvais départ, les amis. Mais c'est pas grave. On voit qu'à droite, j'ai quand même mis pas mal de dégâts déjà. On va aller mettre la pression ici directement avec le bébé Drake. Le bébé Drake qui malheureusement ne tape pas les cibles à l'arrière. Ça, c'est un peu dommage. Donc, on va essayer de défendre un petit peu ça. Elle va se faire ouvrir, mais c'est plus pour éviter de connecter un peu trop ici. Ok, c'est pas mal. J'aurais peut-être pu garder le fût. Ouais, c'est... Ça pouvait se discuter. Ok. Je pense que là, je vais repartir avec un prince à droite. Je vais garder mon sort d'électrocution au cas où il mettrait quelque chose. Il ne met rien du tout. Ok, c'est une bonne chose pour moi. Du coup, je vais partir avec... Ah, dommage. Mon sort ne suffit pas. Je vais défendre le géant avec le bébé Drake. Ok, c'est pas mal. On va aller chercher ça. Je vais mettre la mousquetaire également pour défendre ceci. Le chevalier aussi. Là-bas, on va aller mettre la méga gargouille. J'ai pris très, très cher. Ok, on va pouvoir faire quelques dégâts ici. Le bébé Drake qui fait pas mal de dégâts là-bas. Je vais mettre le géant en espérant qu'il aille par la droite. Ok, c'est pas mal. Allez, il faut qu'il détruise la K8. C'est une bonne chose. On va directement mettre ceci. Je vais partir là-dessus. Je vais mettre le prince également pour défendre ce géant. Ok, il va me faire très, très mal. Ok, là, c'est pas mal. Mettre ceci aussi. On va taper là. Ok, le deck se défend. Le deck se défend pas mal là. Ok, un petit chevalier là. Le chevalier, s'il peut aller chercher la hutte, ce serait pas mal. La hutte, je ne sais pas trop comment ça s'appelle d'ailleurs. Je vais mettre un géant agressif. On va aller poser le baril juste ici en pré-shot. Prendre l'agression. On va faire le swap. Je vais mettre la méga gargouille bien devant. Et là, normalement, on va prendre directement cette victoire en deux couronnes, les amis. C'était hyper tendu. J'ai fait quelques erreurs, mais on voit quand même que voilà, on peut tout de même s'en sortir. L'agression sur la droite avec le prince n'était vraiment pas mauvaise. Et du coup, ici, on prend 33 trophées, les gars. Il était quand même deux niveaux de roi supplémentaires à nous. Donc, c'était une bonne victoire, ça, les gars. Ok, on passe à 1991 trophées. Je fais l'effort pour vous parce qu'hier, on m'a dit, je ne comprends rien avec vos 70 et 90. Du coup, voilà, je fais l'effort pour vous. On va essayer de prendre la deuxième game tout de suite, les gars. Et ensuite, on se fera un super pack opening. Ah, mais je tombe contre le même. Il me semble que c'est le même. Ça risque d'être un peu tendu, ça. Mais on va bien voir ce que ça donne. Ok, je vais mettre ceci à droite. On va attendre qu'il charge. Et je vais mettre ça devant pour que le prince ne prenne pas l'agro normalement. Ce n'est pas le prince qui a... Ah, si, c'est le prince qui a pris l'agro. Dommage. Je vais mettre mon géant ici. Je vais envoyer l'électrocution là. Voilà, ça fait bien le taf. À droite, je prends déjà une tour, les gars. Et à gauche, j'ai mon géant qui va déjà push. Je vais envoyer mon petit Drake ici en espérant qu'il tape bien la hutte et la cabane. Pardon. Regardez mon prince. Regardez mon prince. Une seule carte. Le nombre de dégâts que ça a mis déjà. C'est insane. Ok, on va balancer ceci. C'est pas mal. Je vais mettre mon fuit ici pour aller chercher pas mal d'unités encore une fois. Le petit barbare qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts sur la mousquetaire. Et la mousquetaire qui va aller chercher directement les opposants. On est bien là. On est très très bien. Je pense que je peux envoyer directement... Je vais envoyer peut-être un géant là. En gros dégâts. Je vais avoir... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ok, je vais mettre un chevalier aussi pour qu'il puisse aller chercher le tout ici. La petite électrocute. Ah, qui est passé moyen. Qui est passé moyen, moyen. C'est pas grave. Il a dû défendre pas mal. J'attends pour avoir mon bébé Drake ici. Je pense. Ouais, je pense que je vais mettre bébé Drake ici. Comme ça, le chevalier, le temps qu'il arrive, il peut déjà pas mettre de dégâts sur mon bébé Drake. Et puis, il va prendre quelques dégâts ici qui sont pas mauvais. Ok, on va aller chercher ça. La mousquetaire qui va avoir mon barbare. C'est pas trop grave. Est-ce qu'elle va se prendre un coup ? Non, malheureusement. Ok. Moi, je vais juste défendre avec ceci. Ok, on est plutôt bien là. Je vais mettre directement un géant ici. On balance l'électrocution tout de suite. Ok. Là, mon petit barbare qui va faire des dégâts aux autres derrière. Je vais mettre la mousquetaire ici pour pouvoir faire les dégâts sur sa mousquetaire à elle. Il m'envoie une requête directement dans les gencives. Je vais mettre un géant juste devant. Et on va chercher le 3 couronne cette fois-ci, les gars. Honnêtement, là, il n'était pas aussi bon que le précédent. Je ne pense pas que c'était le même. Du coup, on va quand même aller vérifier. Mais on passe les 2000 trophées. Encore une fois, je fais quelques erreurs, les gars. Je ne suis pas un super joueur. Mais voilà, le mec ici avec les deux arènes en plus, on a quand même été le chercher. Ça fait plaisir. Du coup, les gars, on va aller se voir d'abord ici dans le journal d'activité. Si c'était bien deux fois le même. Non, ce n'était pas deux fois le même. L'autre, c'était Aiden. Il s'appelait. Et ici, on a vaincu Amir. Ok. 2-1 et 3-0, les gars. Donc, le deck tourne vraiment pas mal. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment joué beaucoup de l'arène 4 jusqu'à l'arène 6. Je fais les deux arènes d'un coup sur un live, les gars. Je mettrai le live dans la fin de la vidéo. Vous pourrez cliquer si vous voulez voir la rediffusion. On va maintenant passer au pack opening, les gars. Petit pack opening. Il n'est pas énorme, mais il y a quand même une légendaire de garantie. C'est ça qui fait plaisir. On va s'ouvrir d'abord les petits coffres gratuits. Maintenant qu'on est passé à l'arène supérieure, on peut les ouvrir. Comme ça, au moins, j'aurai directement des coffres d'arène 7, du coup. Et pas 6. Ok, on chope 2 mortiers. 13 bombardiers, pourquoi pas. 3 méga gargouilles, ça fait toujours plaisir. Et 3 béliers de combat. Super. Ensuite, on va aller récupérer celui-ci qui va nous débloquer du coup le coffre de quête. Et hop là, le coffre de quête, donc le coffre magique qui va être ouvert directement, les amis. Peut-être une légendaire ici, déjà. Ce serait plutôt cool. Ça commence déjà un peu mal. Ah ouais, 2 rares comme ça. Ok, on débloque les 3 mousquetaires. Ça, ça fait plaisir. Triple fournaise. Ouais, non, je l'aurai pas, je pense pas. Non, malheureusement, je l'aurai pas. Et l'épic qui sera 5 fûts à barbares. Ça, ça fait plaisir. On la joue en plus dans notre deck, justement. Donc, c'est plutôt cool. Je suis assez content d'avoir eu les mousquetaires directement. De les avoir débloqués, ça fait extrêmement plaisir. C'est une carte que j'aime beaucoup. Et du coup, dans la légendaire, pourquoi pas la princesse. Dommage, dommage. Dommage, je l'avais déjà. Mais je vais pouvoir la passer au rang supérieur, les amis. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, les gars, je vais vous montrer à l'heure actuelle les différentes cartes que je possède. On va y aller très très lentement. Mais comme ça, au moins, vous pouvez voir quelles cartes je possède. J'attends votre decklist dans les commentaires. Ou n'hésitez pas directement dans l'espace du clan. Donc, pour l'information, le clan, c'est Beelovers. Si vous ne faites pas partie maintenant, malheureusement, on est déjà 50 personnes, les gars. Ça a été très 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 rapide. Du coup, voilà. Si vous faites partie du clan, partagez. Notifiez que c'est pour moi, bien évidemment. Et sinon, dans les commentaires, les gars, je vous remontre encore une fois la collection de cartes que je possède. N'hésitez pas, même si je n'ai pas les cartes maxées, ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, pourquoi pas me faire apprendre un nouvel artefact. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette première partie, cette première vidéo de série vous aura plu. Je n'ai pas encore de titre tout à fait prédéfini. Mais voilà, j'en mettrai un dans le titre. N'hésitez pas. Je mettrai un titre, bien évidemment, à cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je change le nom de la série. Encore merci à Sepande pour sa dépiste du feu de Dieu, les gars. Si vous venez de commencer, franchement, n'hésitez pas. Testez cette liste entre l'arène 4 et l'arène 7. Du coup, vous voyez qu'elle est jouable. On bat des mecs qui ont deux niveaux de roi différents par rapport à nous. Donc, je pense que franchement, elle fonctionne plutôt pas mal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends vos decklists en masse. J'en ai déjà quelques-unes qui sont préparées sur mon petit calepin. Mais n'hésitez pas, les amis, avec les nouvelles cartes que je viens de débloquer, ou que je pourrais débloquer très rapidement à me donner une nouvelle liste pour pouvoir avoir votre dédicace dans la prochaine vidéo de cette série. Je vous fais plein de bisous, les amis. On se dit à très bientôt pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo, encore une fois. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Bogdan. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada